Avant Espagne-Brésil, Vinicius s'effondre devant la presse en évoquant les attaques racistes dont il est l'objet dans des stades de Liga. Un match de gala contre le racisme Une fois n'est pas coutume, le stade Santiago Bernabeu du Real Madrid accueillera l'Aurora pour un match exceptionnel contre le Brésil. Un match organisé en réponse aux attaques racistes dont est souvent victime la star brésilienne, Vinicius Junior. Organisé en réponse aux insultes racistes subies par la star du Real Madrid Vinicius Junior, La rencontre Espagne-Brésil mardi sera un match de gala ou sur le terrain selon le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente. Cette rencontre programmée mardi au stade Santiago Bernabeu est aussi un cri pour l'égalité et la tolérance, écrit la sélection espagnole dans sa campagne de communication Une seule peau, alors que l'Espagne peine toujours à endiguer le racisme dans ses stades. Mesdames et Messieurs bienvenue sur Madridista Insider Actu pour toutes les actualités possibles. Invité à s'exprimer devant la presse à la veille de ce choco en symbole. Le Brésilien Vinicius Junior a fondu en larmes devant la presse. Il a reconnu que devant les attaques racistes, il avait eu de moins en moins d'envie jouer. « Je comprends que les gens parlent de ce je fais sur le terrain, parce que j'ai beaucoup de choses à améliorer, mais j'étudie la question du racisme depuis longtemps et j'ai de moins en moins envie de jouer », a-t-il dit. « Je tire ma force de ma famille et des gens qui me disent de continuer à me battre et à défendre ce en quoi je crois. « Je veux continuer à me battre pour tous ceux qui en ont besoin », a-t-il ajouté. » Vinil a craqué à plusieurs reprises durant cette conférence de presse. « Je veux seulement jouer au football et tout faire pour mon club et pour ma famille. Jouer au football est très important mais la lutte contre le racisme est très importante. Je veux que les gens de couleur aient une vie comme tout le monde. Sans cela, j'aurais déjà abandonné. La seule chose que je veux, c'est continuer à jouer au football et que tout le monde ait une vie meilleure. En Espagne, le racisme n'est pas un crime. Pour le footballeur brésilien, le problème est qu'en Espagne le racisme n'est pas un crime et que à cause de cela, tout est plus compliqué. Ce qui me met le plus en colère, c'est l'absence de punition », a-t-il ajouté. « Que tous ces gens s'en sortent impunément de tout ce qu'ils font ». À Barcelone, une plainte a été déposée au cela et dresse il y avait une punition pour que les gens aient peur de dire ce qu'ils disent. Pas l'intention de quitter Madrid. Pour autant, Vinicius assure ne pas vouloir quitter Madrid malgré la récurrence d'attaques racistes. « Je n'ai jamais pensé pouvoir partir d'ici parce que si je pars d'ici, je donne aux racistes, c'est ce qu'ils veulent. Je veux me battre pour être dans la meilleure équipe du monde, marquer beaucoup de buts et remporter de nombreux titres pour que les gens puissent voir chaque fois plus mon visage. Je veux jouer au football et apporter de la joie à mon peuple et aux gens qui vont au stade. Les racistes sont une minorité. Je suis un joueur audacieux qui joue pour le Real Madrid, nous gagnons beaucoup de titres, c'est très compliqué, mais je vais rester fort. Le club me soutient pour rester ici. Ce match, qui opposera l'Espagne et le Brésil ce mardi soir au stade Santiago Bernabeu, 21h30, a une saveur particulière pour Vinicius. Le numéro 7 du Real Madrid et de la Célésa Ovafoulet, avec sa sélection, la pelouse d'un stade qui les merveille depuis son arrivée en 2018. « C'est un rêve qui se réalise, je suis très heureux de pourvoir à domicile avec l'équipe nationale », a confié le joueur devant les journalistes. Le natif de Sao Gonzalo va retrouver son coéquipier en club, Daniel Carvaral. Le latéral droit est resté sur le banc lors de la précédente rencontre de la Rora vendredi dernier. Une rencontre qui s'est soldée par une défaite sur la plus petite démarche, 1-0, contre la Colombie au London Stadium de Londres. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour toutes les actualités possibles. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube !